Faites-moi un peu goûter la première, les fadas aussi, c'est léger. Léger surtout, il ne faudrait pas en abuser, pourtant ce n'est que de l'eau. La mairie de Mandelieu a fait appel à ses administrés pour tester et améliorer la qualité de l'eau du robinet. En une demi-journée de formation, une quarantaine de volontaires ont donc appris à détecter les différentes saveurs de l'eau. On prend une petite quantité d'eau au niveau de sa bouche, on la fait voyager au bout de la langue, au fond de la gorge, à gauche et à droite pendant 5 à 10 secondes. Et puis après on passe à la dégustation proprement lisse, c'est-à-dire qu'en fait vous allez aspirer de l'air, vous allez faire un fait rétro-nasal comme les dégustateurs de vin. On va mettre la carafe A dans le verre A, la B dans le verre B et vous allez comparer les deux. La A et B pour l'instant, moi je n'ai pas trouvé de différence notoire. Pourtant il y en a, l'eau peut avoir un goût de terre, de médicaments ou de chlore. Le chlore, oui, mais je ne l'ai pas senti au palais, je l'ai plutôt senti au nez. Une fois formés, les goûteurs de Mandelieu devront faire deux tests par semaine chez eux pendant 6 mois. Il va falloir détecter la clarté de l'eau, détecter à l'odeur et enfin au goût. On va en tenir compte pour essayer d'affiner nos réglages au niveau des usines, pour essayer d'identifier peut-être quelques petits problèmes qui peuvent générer des goûts sur le réseau de distribution. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux préfèrent l'eau en bouteille. A Mandelieu, on aimerait leur redonner le goût du château La Pompe. ... ... ... ... ... ... ... ...